Salut, on se retrouve avec plusieurs extensions du Dixit pour savoir ce que vous devez libérer comme mémoire karmique. Je propose trois choix avec trois mots-clés. Le premier, c'est le mot sapin. Le deuxième mot-clé, tortue. Et le dernier mot-clé, œil de Sainte-Lucie. L'œil de Sainte-Lucie, c'est un opercule minéralisé d'un mollusque. Je vous laisse faire des recherches pour voir à quoi ça ressemble. Je mettrai en barre d'info le temps pour chaque choix. On va commencer par le mot sapin. Autre information, on ne laisse pas ici le choix du Dixit. Ce sont les guides qui me disent quoi prendre. Alors, quelle mémoire à retirer ? Ici, j'ai l'impression qu'on est, j'entends, venu vous retirer. Il y a une mémoire comme ça. On vous a sorti de votre environnement pour la couronne. Pour un engagement, un mariage. Un mariage forcé pour moi. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à la base. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à la base. Et ce n'est même pas quelque chose ici que vous avez pu envisager. Dans la vie en question, ici, vous étiez une femme. Alors, c'est drôle parce que là, on me renvoie au comte Cendrillon. Peut-être ici que vous faisiez partie d'une forme de noblesse, mais... Peut-être qu'il y avait quand même un rang inférieur par rapport à cette couronne. Non ? Alors, j'ai vu qu'il y a un contre-jour à l'écran, mais je ne peux pas faire grand-chose par rapport à la luminosité. Je n'ai pas le ressenti ici que vous ayez appartenu à une famille royale, mais plutôt à la noblesse. Mais il y a quand même cette idée de rang inférieur par rapport à la couronne. Et de mariage forcé. Je ne suis même pas sûre que vous ayez vu le prétendant en question. Il y a vraiment cette idée de rejet ici. Des autres à votre égard. Alors, ici, c'est quelque chose que vous pourriez nettoyer seul, si vous en avez la possibilité. Alors, ça vous permettra ici d'avoir le choix sur le plan sentimental. Et j'entends aussi d'arrêter d'être rejeté. En plus, je ressens ici que vous êtes beaucoup conformé aux attentats. Vous voyez, comme pour rentrer dans un moule. Et qu'on a rejeté également ses émotions, ses propres émotions. J'ai des questions de savoir ici, est-ce que le mariage a eu lieu ? Il a eu lieu. Mais je ressens qu'il y avait beaucoup d'intrigues autour. Beaucoup d'intrigues, de jalousies. De choses un peu mesquines. De la part d'adversaires. Dans certains cas, il y a une entité à neutraliser. Donc ici, c'est à nettoyer. Ici, il faut nettoyer la sphère digestive parce qu'on aurait pu vous donner à boire ou à manger des choses toxiques. Ou alors ritualiser dans les vies antérieures en question. Pour vous neutraliser ici. Donc ce qui explique pour certains qu'on est, j'ai la voix enrouée, un chakra de la gorge. Ce qui explique pour certains qu'on est un chakra de la gorge enrouée. C'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer à la tortue. Alors, pour le mot clé, tortue. C'est tout ce qu'on me donne ici. Ici, j'entends ce mot adolescence. Mais ici, il y a des personnes qui doivent travailler sur... C'est bizarre, j'entends un ancêtre. Ici, la mémoire peut appartenir à l'un de vos ancêtres. Ou ça peut être la vôtre si vous étiez plus jeune. Il y a cette notion de rejet scolaire ou rejet de la société ici. Soit parce que vous étiez, comment dire, différent. Peut-être aussi que vous n'aviez pas de moyens. Ou l'ancêtre en question n'avait pas de moyens. Vous voyez, par exemple, je ressens quelqu'un qui ne peut pas manger à l'école. Ou manger tout court, peut-être pas manger à sa faim. Ou alors, dans certains cas, je ressens un rejet à cause de la couleur de peau. Surtout si vous êtes noir de peau ici. Et que vous avez été confronté à du racisme ou du rejet. Surtout dans le cadre scolaire. J'ai un bruit qui retentine. Donc il y a cette mémoire ou ces mémoires à neutraliser ici. Pour ne pas transmettre ça à votre descendance. Ce choix ici, ça va être melting pot, j'ai l'impression. Il y a des énergies de manipulation ici, retirées, dans la sphère familiale, maritale. Couples. Retirées, vous voyez, l'emprise toxique de l'énergie féminine. L'emprise toxique ici, féminine, passe par plein de choses. Ici, là, on me montre ici que vous avez fait l'objet de magie rouge. Donc d'attachement sentimental, peut-être sexuel. Et que peut-être aussi vos ancêtres ont subi le même sort. Vos ancêtres ici ont subi le même sort. Et parmi ces manipulations, il y a aussi le fait de vous imposer des enfants, de vous faire des enfants dans le dos. Pour certains, c'est ce qu'on peut vivre actuellement. Et on fait comprendre que c'est une relation sans issue. C'est ce qu'on peut faire. Dernière carte. Alors, troisième mémoire qui pourrait concerner un autre égrégore de personnes, c'est de vous affranchir de l'aspect scolaire ou théorique de certaines choses concernant la spiritualité. Alors, bien sûr, il faut une base, mais après, ça relève de vos ressentis. Après, ici, ça relève de vos ressentis et de ce que vos guides peuvent vous transmettre. Je vais vous prendre un exemple. Un diesel ne fonctionne pas comme une essence. Et même si vous avez des véhicules qui appartiennent à une série, une voiture, ça reste quand même une pièce unique. Et dernière mémoire à retirer ici pour d'autres personnes, des démêlés avec tout ce qui est autorité ici. judiciaire, une mémoire de shérif. Il y a une mémoire ici de shérif à retirer pour certaines personnes. Surtout pour des personnes qui ont des problèmes avec la justice. D'autres cas encore, on m'envoie cette idée. Je ne sais pas pourquoi, mais là, on me montre la boxe. Je ne sais pas si c'est un hobby ou un travail, mais il y a peut-être un trop plein d'énergie ou d'agressivité. Il y a des choses à nettoyer ou à canaliser par rapport à cette passion ou activité. Sûrement remonter des vies antérieures, peut-être de lutteurs, de gladiateurs ou de combats. C'est tout ce qu'on donne ici. On va passer à l'œil de Sainte-Lucie. J'ai des questions et on m'a envoyé la réponse instantanément. Je ressens des personnes qui peuvent se demander si le fait de nettoyer... Je ressens ici des personnes qui se posent des questions, qui se sont connues dans la deuxième mémoire de la tortue avec ce mariage toxique-là et qui pourraient penser ou se demander si le fait de nettoyer, ça va améliorer la situation avec la personne. Et en même temps, on voyait cette idée qu'on ne peut pas nettoyer et rester dans son caca. Je ne vois pas trop l'intérêt de nettoyer si c'est pour manger la même viande. La viande a varié là. Pour l'œil de Sainte-Lucie. Pour l'œil de Sainte-Lucie. Quelle mémoire à notre accueil. Ici, je suis ressentie de deux personnes qui pouvaient appartenir à des clans opposés. Mais quand même se retrouver en cachette. Mais dans tous les cas ici, j'ai ressenti qu'on appartenait à deux communautés différentes. Mais qu'on se côtoyait en cachette. Et on fait comprendre qu'en société, on faisait comme si ici, on ne se connaissait pas. Peut-être ici qu'il y avait un... C'est bizarre. Ici, j'entends un aspect ésotérique. Peut-être ici qu'il y avait comme une forme d'apprentissage. Il y a une des deux personnes qui pouvait apprendre de l'autre. Ici, je ne ressens pas une fonction de professeur, mais plutôt le fait de communiquer ou des échanges qui font qu'on apprend plus de choses sur l'autre ou certains modes de vie. On va dire ça comme ça. Ce qui me dérange ici, c'est qu'il y a quand même un côté mission ou double position. Ce qui me dérange ici, c'est quand même cette idée d'une trahison. Vous voyez, la personne vous a approché comme ça. Je ne ressens pas qu'on se soit nécessairement méfié, mais vous voyez, c'est comme si la personne avait dans l'idée de récupérer des informations pour aller cueillir ou récupérer des richesses. Je ressens ici qu'au cours de ces échanges, alors peut-être que la personne ici vous a approché dans un but de recueillir des informations pour voler certaines choses. C'est le premier cas de figure. Dans le deuxième cas de figure, c'est comme si ça n'était pas dans les intentions de cette personne. C'est comme si avec ces informations, cette personne avait eu envie de s'approprier certaines richesses. Et du coup, il y a une notion de trahison sur la relation en question. pour moi, c'est une première mémoire. Ici, je ressens une deuxième mémoire, une autre mémoire de personnes qui ont eu envie de changer de vie ou de statut parce qu'on pouvait porter des haillons. Peut-être la conquête du nouveau monde ou l'espoir d'une vie meilleure avec plus de richesse ou d'abondance. J'ai ressenti ici que le voyage ne s'est pas passé comme prévu. Le voyage ici ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu peut-être des tumultants parce qu'on montre la mer. Et le fait que ce départ que j'entends vers l'Amérique, c'est comme si certains se sont retrouvés dans une forme de servitude. Alors certes la condition de vie avait augmenté certes la condition de vie avait augmenté mais il y a toujours cet aspect de servitude où on n'est pas libre de ses mouvements et de son abondance. Donc il y a cette mémoire à neutraliser. J'ai une question ici de savoir comment on fait pour savoir si la mémoire nous appartient il faut qu'il y ait une forte résonance dans la mémoire enfin dans la vie actuelle dans ce que vous traversez ou ce que vous avez vécu dans cette vie. Alors pour certains hommes musiciens ici j'ai l'impression qu'on a bloqué vos chances ici d'accéder à l'amour. c'est comme si vous avez jeté un sort un rituel ou peut-être une malédiction c'est comme si par ce sort vous étiez voué à rester seul à ne jamais trouver l'amour ou vous marier il y a cette idée et je ressens ici des personnes des hommes qui peuvent être alors je ne dirais pas célibataire endurci mais célibataire de longue durée et je ne ressens pas d'enfant ou de femme ici peut-être qu'on a un attrait pour la musique mais je ressens ici beaucoup de solitude ou de la déprimant et il y a cette notion de trahison par rapport à ce sort ou cette malédiction quand je dis trahison c'est que ça a été fait par un j'entends proche de la victime quelqu'un proche de vous ici donc de la famille et on vous montre une femme de votre entourage donc c'est fou parce que je ne sais pas si c'est vous inclus dedans mais on vous montre cette idée de trio alors j'ai des questions de savoir ici est-ce que toutes les mémoires peuvent appartenir à une seule même personne c'est possible dans certains cas mais pas dans tous ici peut-être que certains seront concernés par deux mémoires une seule c'est à vous de voir j'ai encore une autre mémoire pour des musiciens cette idée de solitude alors je ressens qu'on a des richesses je ressens ici qu'on a des richesses de l'abondance mais on vit dans une forme de solitude vous voyez je n'ai pas cette idée de bonheur de bonheur affectif je ne sais pas pourquoi mais on insiste sur vous voyez cet homme là qui regarde cet enfant avec distance qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette situation il y a cette notion de prison peut-être un enfant ici qu'on vous a collé sur le dos donc il y a des mémoires de parentalité forcées à neutraliser ici alors j'ai des questions de savoir est-ce que l'enfant pourrait décéder pas nécessairement ce serait juste pour éviter que ça se reproduise la carte de la fin j'adore j'adore et si je demande la carte de la fin on me donne le paquet de la fin alors autre mémoire je vous montre les cartes ici chez certaines femmes en triangulaire il y a cette idée d'attente à neutraliser ici parce que j'ai l'impression que la personne que vous attendez ne vient pas donc il faut rompre cette attente alors pas parce que cette personne n'en a pas envie mais j'ai ce sentiment vous voyez avec cette carte que cette personne est contrainte de rester dans sa situation en plus en plus il y a cette idée de couple et peut-être d'enfant dans la situation en question sûrement ici que dans les vies antérieures il y a des engagements à rompre avec cet homme vous voyez vous voyez peut-être que vous étiez fiancé et que et qu'une maléfique est passée par dessus pour vous voyez court-circuiter la relation donc il faut rompre les engagements les vœux ou les liens avec cet homme ou peut-être ces hommes s'il y en a plusieurs pour retrouver ici votre votre abondance d'une part et votre vie pour qu'il y ait plus de mouvements parce qu'on me montre cette idée de stagnation ou de gêne en ce moment j'ai des questions de savoir qu'est-ce qui va arriver à la personne bah écoutez il fait le choix de rester dans son dans son merdier bah c'est lui que ça regarde dans la vie on a toujours le choix c'est particulier ici parce que dans certains cas on voit de l'incarcération pour l'homme ou alors de restrictions qui seront j'allais dire drastiques et c'est tout ce qu'on me donne ici pour ces mémoires donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à les partager à commenter si ça résonne avec vous et puis on se dit à bientôt